Bon, il fait super froid, mais je vous emmène dans un coin où il fait super chaud. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis au pied d'un des volcans les plus actifs de toute la planète. On est sur le piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion. L'île de la Réunion a la particularité d'être l'une des rares îles à bénéficier de la formation de deux volcans émergés. L'un, endormi depuis 30 000 ans après de violentes éruptions explosives, le piton des neiges. Et l'autre, encore en activité, le piton de la Fournaise. Mais si l'île a émergé il y a environ 3 millions d'années, le volcan, lui, est apparu il y a 5 millions d'années. D'abord sous-marin, le massif tout entier mesurerait 7 000 mètres de haut pour 120 km de diamètre. Le tout en comptant évidemment la partie encore immergée. Et c'est un volcan mais emblématique puisque c'est un symbole hyper puissant ici sur l'île. C'est un symbole qui est culturel, qui fait vraiment partie de la culture de l'île. Et justement en ce moment, il est en éruption. Alors je vous rassure, c'est pas une éruption explosive. C'est-à-dire que c'est pas un volcan qui va faire trembler le sol et projeter des nuits ardentes dans le ciel et nous cramer sur place. Non, c'est un volcan qui est plutôt effusif. Ça veut dire que la lave, elle est plutôt encoulée, plutôt calme. Mais si certains volcans sont dits explosifs comme le Vésuve, c'est-à-dire qu'ils ne projettent que très peu de lave, mais d'énormes blocs de roches, de gaz toxiques et de cendres parfois projetées à près de 10 km de haut, d'autres sont plus calmes et sont appelés les volcans effusifs ou volcans hawaïens. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même des jets, mais ça se trouve là-bas. Et pour y aller, on a au moins deux heures. Et je vous emmène avec moi, avec nous même, parce que je suis avec un groupe de personnes, ils sont là juste derrière la caméra, vous ne le voyez pas, mais dites bonjour, coucou. Hello. Et Adrien aussi qui tient la caméra, et Anad qui est là-bas. On vous emmène avec nous, justement, aller voir les gerbes de cette éruption volcanique. Environ 600 millions de personnes vivent actuellement sous la menace d'une éruption volcanique. C'est au total 1432 volcans qui sont encore en activité à la surface du globe terrestre. Comment ? C'est plus accessible si on remonte et qu'on avance ? Ok, ça marche ? L'accès, le volcan il est juste là, il doit être à quoi ? 20 minutes de marche, juste à côté. Le cratère est juste là. Par contre, c'est impraticable. Il faut qu'on remonte. Ouais, il faut qu'on remonte et qu'ensuite on prenne à droite. C'est par là ? Donc ils ont trouvé la trace. Allez, c'est parti. Allez, Loulou. L'ascension d'un volcan, quel qu'il soit, ne se fait pas de tout repos. Surtout s'il s'agit d'un volcan encore en activité. Car le magma solidifié, alvéolaire et tranchant, est un terrible ennemi pour les chaussures, les vêtements et dans les cas les plus rares, la peau. Aïe, aïe, aïe ! J'espère qu'on va m'entendre. Et je ne sais pas si vous allez voir en fait ce que je vois, mais si ça va être aussi beau pour vous que pour moi. Mais vous voyez, toutes ces scories là, en fait, ce sont des roches sur lesquelles il y a encore du dépôt de silice. C'est juste magnifique et c'est pour ça que ça brille. Et c'est en fait, c'est de la lave qui a séché très vite et c'est pour ça que que tu as cette espèce d'aspect pailleté bleu d'or. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. Par contre, c'est tranchant et très 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 abrasif et on peut facilement se faire mal. Regardez, moi je me suis ouvert le bras là. J'ai encore du sang sur la jambe. Il faut qu'on avance. Le cratère est juste là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. On est plutôt loin. L'enceinte d'un volcan est généralement parsemée de scories. Ce sont de petits débris rocheux entassés les uns sur les autres qui ont été projetés lors de l'éruption sous forme de lave en fusion qui s'est elle-même solidifiée au contact de l'air ainsi lors de sa projection. Ce magma passe donc de 1000 degrés à la température actuelle et en seulement quelques secondes. Lors du refroidissement, certains minéraux n'ont pas le temps de se cristalliser et forment ce qu'on appelle du verre volcanique et donnent aux scories naturellement vésiculées un aspect irisé doté de nuances, d'or et d'argent. En revanche, cet aspect irisé est de compositions diverses. Visuellement, il est impossible de savoir avec exactitude de quels minéraux il s'agit. Il faut pour cela tester la résistance des matériaux et bien souvent observer-elle d'un microscope. Racteur est là-haut ! On est juste là, ça sent le souffle ! Ça sent le souffle ! Pour ces... Oh, vache ! Pour ceux qui se... qui se... Ah, putain ! Alors ? D'accord ! Il y a des trous et des chromaties ! Wouh ! On a pas trop de visibilité ! Allez, on avance ! Là, il y a un chemin, là ! On arrive au volcan ! On arrive au cratère ! Il fait chaud ! Et ça sent le souffle ! C'est chaud ? Oui, c'est chaud ! Il y a peut-être 35, 40 degrés. Waouh ! Le sol, c'est pas dangereux. Regardez la coulée, là ! On est assez fin, hein ! Mais là, il y a un... Parce qu'il y a des... Tu vois, il y a des fissures, il y a des petites failles, des fois, il y a des effondrements quand même un peu plus bas. Oh, la coulée ! C'est quand même vigile, hein ! Oh là là ! Sur l'île de la Réunion, il est possible de se balader librement suivant des sentiers balisés des trois cirques, Mafate, Salazie et Silaos. Ces trois cirques sont les vestiges des calderas du Piton des Neiges, le premier volcan de l'île, culminant aujourd'hui à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est le point le plus haut de l'océan Indien. Les calderas sont des chambres magmatiques qui se sont effondrées sur elles-mêmes, créant par la suite des cavités d'un relief exceptionnel, entourées par les contreforts du volcan, formant ainsi, en vue aérienne, une forme particulière rappelant une fleur de Trillium. Et voilà ! C'est ça, le cratère ! Alors, il n'a pas encore de nom, un mec en essence, il n'a pas de nom, non ? Celui-là ! Parce que tu as le cratère Dolomieu qui est juste ici, en fait ! Mais ça, c'est un nouveau ! C'est un émergent ! Tu peux attaquer ici ! Tu vois ? Donc, il n'a pas vraiment de nom ! Ouais, mais ce serait vraiment mégalomane de lui donner un nom comme ça et de prétendre pouvoir donner un nom à un cratère. Donc, on ne va pas le faire ! Par contre, on est en 2022 et c'est le premier cratère de l'année. Et ouais, c'est la première éruption du piton de la fournaise qui, normalement, entre en éruption trois à quatre fois par an. Chez les volcans effusifs, il n'y a pas d'explosion lors de l'éruption, mais d'immenses quantités de lave fluide qui s'écoulent sur des kilomètres. Les volcans effusifs sont d'ailleurs réputés pour avoir plusieurs petits cratères qui se réveillent dans l'enceinte du cratère principal. Comme ici, au piton de la fournaise. En 2022, alors que le cratère principal était resté inactif, c'est début septembre que l'on a pu observer l'apparition de nouveaux cratères sur le flanc est. La dernière éruption connue du piton de la fournaise, c'était le 17 décembre 2021. Et donc, ça, là, tu vois, c'est une grande première parce qu'on est déjà fin septembre, en fait. Et donc, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'en plus d'entrer en éruption de manière un peu aléatoire, on ne sait pas combien de temps ça dure. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines. C'est comme ça. Les volcans ne sont pas tous actifs. Pour les vulcanologues, il existe trois façons de classer les volcans. Les volcans éteints sont ceux qui sont entrés en éruption il y a 10 000 ans. Les volcans endormis sont entrés en éruption entre 10 000 ans et quelques centaines d'années avant aujourd'hui. Et enfin, les volcans sont qualifiés d'actifs lorsque leur dernière éruption remonte à quelques décennies. S'il est aisé de calculer le nombre de volcans encore actifs sur l'ensemble de la planète, en comptant évidemment les volcans sous-marins non visibles en surface, il n'est pas aussi facile de calculer le nombre total des volcans qui sont apparus sur Terre depuis sa création. Si c'est environ 10 000 volcans qui sont apparus à la surface, c'est au moins 1 million que le fond des océans a vu entrer en éruption au cours du temps. Alors vous ne vous rendez pas compte mais la température ici elle est juste hyper agréable. Je ne sais pas, il doit faire à peu près 24, 25 degrés là d'air et pourtant la température ambiante dans le cirque, dans le parc, dans l'enclos du piton de la fournaise sans éruption est normalement là actuellement de 4 degrés. Entre 2 et 4 degrés, il fait relativement froid sauf que plus on se rapproche évidemment et plus il fait chaud. Et là, le sol sur lequel on est, il y en a parmi nous on est pieds nus quasiment tellement c'est chaud. Il y en a qui transpire des pieds là. Qui transpire des pieds ? Merci les gars. C'est bien. Ce n'est pas du tout fait exprès. Non, non, il fait très très chaud. Il faut faire attention où on marche. Et un autre détail, c'est que pour éviter tout danger, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des dangers de mort puisque le sol s'effondre. Tu as des crevasses qui peuvent survenir de nulle part en fait. Il suffit juste que tu marches et ça peut s'effondrer sous ton poids. Donc c'est relativement dangereux et évidemment on ne peut pas s'approcher plus parce que sinon on cramerait sur place. Lors d'une éruption, les coulées de lave peuvent atteindre une température comprise entre 700 et 1000 degrés Celsius et pour une vitesse pouvant atteindre 70 voire 80 km heure. Ces coulées prolongent leur itinéraire jusqu'à refroidissement total, un obstacle ou bien l'océan. Certaines de ces coulées sont souterraines et donc ne sont pas visibles en surface. Parfois, le magma du dessus d'une coulée se refroidit suffisamment pour se solidifier et former un tunnel. De tailles variées, ces tunnels sont de véritables autoroutes invisibles. Un piège mortel si l'on ne fait pas attention où l'on marche. Car la croûte du tunnel reste fragile sous le poids d'un être humain et pourrait facilement s'effondrer. Et il y a un autre danger sur les volcans qui est juste génial. C'est cette magnifique fumée orange que vous voyez ici qui est en fait une fumée grise mais colorée orange par la couleur de la lave qui est en fait du dioxyde de soufre et ce sont des vapeurs toxiques qui sont très, très dangereuses puisqu'elles peuvent vous asphyxier en quelques secondes et c'est comme ça que tu te fais avoir en fait. C'est-à-dire que le vent à un moment donné va changer, tu vas, de sens et tu te prends dans la fumée et c'est là que tu perds toute ta respiration que tu t'évanouis et que tu finis par décéder et les accidents ça arrive et ça arrive encore il ne faut jamais sous-estimer un volcan même une petite éruption comme celle-ci. Le dioxyde de soufre le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau sont les principaux composés des gaz volcaniques qui émanent du volcan. Si la vapeur d'eau peut brûler tout au plus les dioxyde de soufre et de carbone sont mortellement toxiques à plus ou moins forte exposition. Le dioxyde de soufre est très irritant pour les voies respiratoires ainsi que les yeux. Le dioxyde de carbone cependant entraîne une asphyxie respiratoire et une perte de connaissance. Ces gaz sont contenus dissous dans le magma et libérés lorsque ce dernier remonte à la surface. C'est un mélange hautement toxique et mortel qui contient plusieurs autres éléments comme le monoxyde de carbone, du chlorure d'hydrogène ou du sulfure d'hydrogène. Il est primordial de ne pas s'aventurer proche d'un volcan en éruption car si la lave est un danger réel bien identifié, les vapeurs toxiques en sont un autre à ne pas négliger au risque d'y laisser la vie. T'as dit quoi ? Je change de position de pied parce que je brûle. T'as tous les pieds qui brûle là ? Ouais, grave. T'es obligé de bouger un petit peu, tu vois. Et de temps en temps, t'as des petits courants en air. C'est juste génial. Et tu vois, on voit bien que la coulée de lave, elle va par là-bas. Donc c'est super. Et là, le soleil se lève et on va attendre le lever du soleil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mes amis et moi, on est super ravis de vous avoir accompagnés dans cette aventure. Pour les plus curieux et les plus curieuses, voire des volcans ou peut-être que vous en avez déjà vu. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt sur la toile. Allez, paix et prospérité et ciao ! Sous-titrage ST' 501